L'histoire retiendra que c'est le vice-premier ministre Alain Clobillier-Binze, lui-même natif de l'Ogué-Vindo, qui procéda au lancement officiel de la phase d'exploration avant l'exploitation future du célèbre gisement de fer de Bélinga. Nous sommes maintenant dans une phase où devant une entreprise ici, après d'autres entreprises, nous pensons que maintenant, cette fois c'est la bonne. Et chacun est ému, chacun regarde cela avec foi et espérance et nous pensons effectivement que les Ogivins, les Gabonais vont trouver de l'emploi, c'est ça qui est essentiel. Estimé à un peu moins de 2 milliards de tonnes en haute teneur en fer, ce jugement représente une véritable fortune pour l'économie gabonaise que les plus hautes autorités du pays ne cessent d'orienter vers une diversification. Ce secteur minier a besoin également de se développer autour d'autres minéraux et si le manganèse aujourd'hui porte un point très important dans notre économie, nous espérons encore qu'avec le fait qu'il fera l'objet d'études ensuite d'exploitation, que le Gabon devienne véritablement un pays minier. La signature de convention entre l'État gabonais et deux entreprises, Africa Transformation and Industrialization Fund et Fortescu Metals Group, en août dernier, ont donc scellé un partenariat public-privé d'un montant de 60 milliards de francs CFA. Alors nous avons commencé les activités au lendemain de la signature de la convention d'exploration avec le 19 août dernier. Les activités d'études, qu'elles soient environnementales ou géologiques, vont continuer pendant les 6 à 9 prochains mois. Nous sommes vraiment très heureux et on se sent vraiment bien accueillis par les communautés. Intervenu une décennie après la dernière présence sur ce gisement de l'opérateur chinois, la China Machinery Engineering Corp, ayant acquis le marché avant de se le voir retirer, le géant minier australien s'est engagé quant à lui à exploiter le gisement de fer de Bélinga en respectant les normes environnementales. Merci.